Bonjour à tous au menu de ce JT, tout un tas de nouveautés. Kia Sorento, Skoda Enyaq, Hyundai i30, Bentley Bacalar et Lamborghini V12 Hypercar. Le salon de Genève approche. Dès le 2 mars 2020, les portes de la grand-messe automobile suisse ouvriront à la presse. Du côté des rédactions comme des constructeurs, on commence à s'activer. Les marques enchaînent les teasers. On ouvre le bal des croquis avec Kia. Le Sorento sera incontestablement la star du stand. Après les lignes extérieures du SUV, place aux images de la planche de bord. Et là encore, Kia surprend. Le Sorento monte en gamme avec un environnement épuré et nettement plus high-tech. Outre l'écran au centre qui devient plus grand et passe au format panoramique, les compteurs sont désormais numériques. Notez aussi l'abandon du traditionnel levier de vitesse pour une molette, transmission qui animera exclusivement une motorisation hybride rechargeable d'environ 200 chevaux. Chez Hyundai, la nouvelle i20 partagera l'affiche avec la i30 restylée. Le constructeur livre un premier aperçu de la compacte avec deux images teasers. Au menu, de nouveaux projecteurs à LED avec une signature lumineuse inédite en V, ainsi qu'une calandre et des boucliers redessinés. Qui apprécie également l'arrivée de compteurs numériques, des modernisations nécessaires pour rester dans le coup face au Renault-Mégan, C-Atléon ou encore futur Peugeot 308. A découvrir au Salon de Genève aussi, la Bentley Baccalaire. Cette création, fruit de l'imagination de Mühliners, la division personnalisation du constructeur s'inspire du concept de XP100 GT. Selon les rumeurs, il pourrait s'agir d'une découvrable exclusive, animée par le W12, 6 litres de 635 chevaux de la Continental GT, a confirmé. Du côté de chez Skoda, la griffe RS est à l'honneur sur l'Octavia, badge que l'on retrouvera pour la première fois sur la version hybride rechargeable de la berline et du break. Et à ce propos, les premiers croquis et détails techniques des Octavia RSIV ont été publiés. Derrière leur look musclé, comprenant notamment diffuseurs et échappements chromés, les modèles embarquent un 1,4 litres essence et un bloc électrique pour une puissance totale de 245 chevaux. De quoi faire de cette Octavia, la plus puissante de l'histoire, à égalité avec la feu Octavia RS245. Toujours chez Skoda, le constructeur a annoncé le nom de son premier SUV 100% électrique. Ce modèle, dérivé du concept Vision IV, présenté en 2019, ne sera vraisemblablement pas présenté sur cette édition du Salon de Genève. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il s'appellera Enyaq. Ce nom est tiré de l'irlandais Enya, qui signifie « source de vie » et auquel Skoda a griffé un Q, lettre commune, à tous ses SUV. Pour finir, on monte le son avec Lamborghini, ou plutôt la Squadra Corse et sa division sportive. Après la SC18 Alstom, les équipes mettent actuellement au point un nouveau modèle entièrement dédié à la compétition et qu'elles présenteront fin 2020, nom de code V12 Hypercar. Le bolide aperçu pour la première fois via une image teaser, mais cette fois le contact. Arnaché sur un banc de puissance, le V12 6,54 litres mot de 830 chevaux pousse ses premiers cris. On se quitte sur Céral, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada